bonjour et bienvenue à ce 89e épisode de lightroom retouche express on va travailler sur cette photo alors qu'est ce qu'on voit une grosse dominante magenta ça c'est lié au filtre nd il y en a deux un nd 1000 un nd 8 et un temps de pose donc de 61 secondes on le voit là on voit qu'elle n'est pas droite simplement parce que l'appareil était posé directement sur un rocher donc j'ai fait avec ce que j'avais sous la main et on va essayer de rendre ça un peu plus coloré on pourrait faire à l'oreille blanc mais je préfère le garder en couleur alors on va déjà redresser la chose tant qu'à faire hop voilà là j'ai redressé terminé très bien ensuite on va où j'étais peut-être un peu trop redresser d'ailleurs non 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 c'est correct peut-être un peu plus par là voilà allez là c'est bien la mer ici elle est bien droite alors ensuite la dominante magenta faut trouver du blanc alors souvent lorsqu'on fait de la pose longue et qu'il ya l'eau un peu brumeuse comme ça normalement elle est blanche donc on va utiliser ici ce truc là voilà donc là on a ici c'est pas encore terrible on va se mettre comme ça mais on va surtout voir ensuite on va rajouter de la saturation voilà on voit que les oranges commencent à venir là on va même rajouter un peu de vibrance tant qu'à faire voilà donc ça c'est pas mal le bleu est peut-être un peu bleu l'orange est peut-être pas assez orange donc au niveau du bleu on peut baisser un peu la saturation du bleu si on veut voilà oui on la baisse on baisse entre problème le bleu on peut monter un peu la saturation de l'orange ça soit encore un peu plus orange voilà ça ne va pas mal alors ensuite au niveau exposition bah là on va pas monter plus parce qu'autrement là ça sera un peu blanc on va quand même double cliquer sur le blanc donc shift double clic voilà il ya un point blanc quelque part et ensuite on va essayer de donner un peu plus de relief à tout ça alors qu'est ce qu'on voit on voit que cette partie là là elle est quand même assez fade donc ce que je vais faire je vais prendre ici des filtres un filtre radial ici comme ça et je vais simplement monter un peu l'exposition comme s'il y avait une lumière qui vient de quelque part donc là je vais dupliquer là je vais aller faire la même chose on va dire dans cette zone cette zone ici par exemple voilà quelque chose comme ça ensuite je vais à nouveau le dupliquer je vais aller mettre un peu d'exposition aussi par là mais là un peu moins parce que la saison un peu trop voilà quelque chose comme ça donc vous voyez je donne un peu de relief pour donner un peu de relief aussi on a la clarté qui va nous aider vous voyez donc la clarté me permet de me permet de donner un peu plus de corps à tout ça ok simplement la clarté ici me fait des trucs pas terrible au niveau de au niveau de la falaise là c'est puisque souvent la clarté quand on a des débords comme ça c'est pas terrible je dois avoir un peu d'aberration chromatique de toute façon donc je vais ici supprimer l'aberration ça devrait supprimer un peu mais surtout ce que je vais faire là directement ici c'est que je vais alors il me plaît pas cette dominante voilà c'est mieux voilà j'ai retrouvé une zone où c'est c'est un peu plus sympa maintenant ici donc je disais ça me gêne la clarté m'a généré un peu de comme une espèce de petit halo donc ce que je vais faire je vais me mettre simplement comme ça et dans cette zone là je vais baisser un peu la clarté voilà voilà comme ça voyez parce que si je préfère ça fait une espèce de truc sale là au niveau du ciel quand on a ce genre de choses donc là c'est bien terminé et c'est un peu la clarté c'est propre ensuite le ciel on pourrait lui donner aussi un peu plus de corps donc là et je vais prendre un filtre dégradé d'accord simplement et je vais on a vu pour attraper les ciels la correction du voile est pas mal donc je vais simplement mettre un peu de correction du voile donc voyez hop et mon ciel devient mon ciel devient un peu plus un peu plus costaud baisser peut-être un peu la saturation on voit là quelque chose comme ça écoutez j'aurais tendance à lire que moi ça me plaît pas mal alors on va voir avec un peu de vignettage voilà quelque chose comme ça très bien et là ici cette zone là ici pour être un peu plus clair aussi donc là je vais reprendre un de ceux là du piqué et je vais aller le mettre ici dans cette zone là quelque chose comme ça voilà voilà et peut-être un peu plus orange d'ailleurs voyons voir ce que ça donne voilà comme ça très bien elle ressort trop là elle ressort trop donc je vais baisser un peu l'orange qui est vraiment trop fort voilà juste un peu et baisser un peu l'exposition voilà là ça me plaît mieux mais ça ressort quand même un peu plus mais écoutez voilà j'aurais tendance à dire que j'ai fini donc c'était vraiment une retouche express oui c'est pas la peine des fois d'aller d'aller plus loin on peut éventuellement rejouer ici si on veut que ça soit un peu plus un peu plus clair et peut-être un peu moins orange à vous de décider voilà quelque chose quelque chose comme ça et pareil là je vais baisser juste un peu comme ça et monter un peu plus l'exposition comme ça je fais une une variation de couleur également et c'est à dire ça reste orange là et là ça l'est un peu moins ça donne un peu plus de relief un peu à tout ça c'est un peu plus complexe que la photo initiale majuscules s pour voir avant donc majuscules s avant c'était comme ça maintenant c'est comme ça alors je sais ça change pas mal mais d'un autre côté il y avait la matière et je suis pas allé dans photoshop on arrive à faire tout ça tranquillement avec notre bon vieux lightroom voilà merci j'espère que ça vous a plu au revoir merci